Une lettre de Christmas L'Empereur est depuis deux ans à Sainte-Hélène, climat l'affiterie de sa mort de l'haleine. Il décline en dépidescent un domicillard. Soyez content, ô roi Joliet, il en mourra. Aujourd'hui, cependant, son humeur est moins noire. Que faire ? Travailler, dicter son histoire ? L'Ecaz n'est plus là pour le mémorial. Pensif, il reconnaît son masque impérial. Quand on m'y aura après le bain, il se regarde. Pays ayant mis la vie des chasseurs de la garde, l'habit vert étoilé de la plaque d'argent et l'illustre chapeau présenté par marchands. Le volat tel qui doit durer dans la légende. Et quand parait au seuil le médecin d'Irlande, par qui se sent aimé le glorieux martyr, il dit presque gaiement, « Venez, je veux sortir. » Mais autour de Longwood où se meurt l'aigle en cage, c'est toujours l'accablant immorne paysage, de gommières bougrées et de cactus poudreux. Et dans les trois vallons bordés de rocaffreux, au bout duquel la mer au loin miroit et bouge, l'empereur trouvera partout le soldat rouge qui lui semble un verroux vivant de sa prison. N'importe, il a besoin d'espace et d'horizon. Ce matin, la douleur de sa lente agonie se bercera, croit-il, à la plainte infinie de la lame de fond croulant sur les galets. Il va donc, s'irritant du salut des Anglais, qui font de leurs fusils sonner les capucines. Il atteint le sommet des falaises voisines, mais, quand du haut d'un cap il découvre la mer, une brique de guerela qui le voit, ayant l'air, et qui a du captif et de ses promenades, et qui braque sur lui toutes ses caronnades. « Rentrons, docteur ! » dit-il d'un accent heureux des ponts. Or, comme il s'en revient, sombre et baissant le front, que tant de rois jadis il montre ainsi superbe, soudain Napoléon voit un papier dans l'herbe, une lettre au cachet rompu qu'on perdit là. Une lettre parbleu, docteur, amassée là. Le mystère m'y touffe, où l'on nous enveloppe, c'est un moyen d'avoir des nouvelles d'Europe. Ouais, vous m'étrez du véré ceci. Je veux savoir si, comme en vos pamphlets, j'y suis peint plus en noir qu'un ogre dévorant des enfants dans son antre. Puis, ici, nous tuerons une heure. Il dit, il rentre à Longwood, cet eau du malsain sur un rocher. Il mène Oméara dans sa chambre couchée et tombe en un fauteuil, croisant ses jambes fines. Quelle lugubre logis ! Où murs, deux carabines, se rouillent, les pays n'ayant pas de gibier. L'humidité décolle et pourrit le papier de tenture. Ici, tout ça dégrade et saletère. Quant au meuble, voici le chétif inventaire, un vieil divan qui usa le frottement du dos, les trois lits d'Austerlitz sous de maigres rideaux, où le grand prisonnier veille des nuits entières. Quelques livres repartent. Quatre ou cinq tabatières, dont plus tard aux amis d'exil Faradon. Des bottes dans un coin, sur un guéridon. Les fioles du docteur que, sceptiques et le méprise, pendues à quelques clous, la renangote grise, qui rappelle Léna, Wagram et Champaubert. Des gants flétrés jetés dans un tiroir ouvert. Sur un bureau mesquin, des papiers, une carte, était-il mieux logé, le jeune Bonaparte, duqué-conti, quand la misère l'affama, et quand il emprunta et loué à Thalma. Ce pauvre possédait l'Europe. Ô destinée ! Cependant, un objet, là, sur les cheminées, reste en ce pitoyable et sinistre milieu, bien cher à ce captif qui fut un demi-dieu. C'est le dernier trésor que conserve cet homme, le buste de notre bel enfant, du roi de Rome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501